Bonjour à tous et bienvenue sur Sofresh and Diet, la chaîne qui donne la pêche. Nous voilà de nouveau aujourd'hui au Magique Forme d'Avon et nous retrouvons JBB, notre coach sportif. Bonjour JB ! Bonjour à tous, bonjour Solène ! Alors aujourd'hui on va vous proposer des techniques d'amincissement pour cibler votre perte de poids si vous avez tendance à prendre au niveau du bas du corps, c'est-à-dire les fesses et les cuisses. Exactement, je vais vous montrer plusieurs petits exercices justement pour bien cibler, raffermir les cuisses, les fessiers, tout ce que tout le monde recherche. Allez c'est parti, on y va ! Allez vas-y JB, je te montre qu'est-ce que tu nous proposes comme exercice ? Alors aujourd'hui je vous propose le classique squat. Le squat on a beau dire, c'est l'exercice qui fait tout travailler. C'est pas un exercice qui va juste faire travailler l'avant, l'arrière des cuisses, même les mollets sont engagés. Le ganage aussi on pourrait le dire. Alors le squat, vous allez mettre les deux pieds bien au sol. Ok, je le fais en même temps que toi, ok ? Ok, on le fait tous les deux. Donc là les pieds parallèles sur les côtés, je veux que vous soyez à l'aise sur votre position. Plus ou moins écarté, on n'exagère pas les positions, il faut vous sentir bien. De cette position là, vous allez descendre et venir à 90 degrés. L'objectif 90 degrés est remonté. Vous avez peut-être déjà entendu le squat, attention, il ne faut pas que le genou dépasse la pointe de pied. Ok, ça dépend de la morphologie de chacun. Plus on a un fémur qui est long, plus le genou va avancer. Ah oui, en fait c'est une fausse astuce quoi. Voilà, mais par contre c'est intelligent dans le sens où ça nous dit qu'il faut s'asseoir vers l'arrière. C'est ça la vraie consigne qu'on devrait donner. Pensez à vous asseoir et à ne pas partir vers l'avant avec les pointes de pied, enfin les talons levés. D'accord, ok. On fait une petite série de combien là pour la démo ? Oh, une petite série de sang pour comment on fait tranquillement. On en fait 3-4 ? Allez, on en fait 3-4. Ok, vas-y. Donc on descend, 90 degrés, tranquillement. Voilà, et on remonte. Simple. Et au niveau respiration, comment est-ce qu'il faut synchroniser ? Alors il y a plusieurs façons de respirer, que ce soit sur tous les mouvements. La manœuvre de Vassalva qui consiste à bloquer la respiration, c'est une manœuvre pour mettre un meilleur gainage. Moi, je conseille plutôt de respirer, parce que si vous bloquez la respiration, vous allez fausser l'exercice, vous allez mettre des pressions qui seront mal réparties, et vous allez surutiliser certains muscles où vous êtes fort, et ceux où vous êtes moins fort seront moins utilisés. Ok. Donc essayez de vous concentrer là-dessus. Ok. On descend, on inspire à la descente, et on souffle dans l'effort. On garde le sourire, bien sûr. Toujours. Dernier pour la route. Allez. On descend avec le sourire, et on souffle avec le sourire. Ok. Et on en a fait trois, et je sens bien que ça chauffe. Ouais. Deuxième petit exercice. Ouais. Les fentes. Les fentes, c'est un mouvement de marche. C'est comme si vous marchiez, sauf qu'ici, on va faire des grands pas. Un grand pas, et je ramène le genou au sol. Aussi simple que ça. Ah, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ok, et en plus, ça c'est super pratique parce qu'on peut le faire n'importe où. C'est ça. En montant les escaliers, en faisant les courses, peu importe. Ok. C'est top. Le petit truc que je vais vous demander en plus, c'est quand vous commencez sur cet exercice, de le faire vers l'arrière. Le faire vers l'arrière, ça vous oblige à descendre bien droit. Si vous le faites vers l'avant, vous allez avoir tendance à partir le corps vers l'avant. Ok. En plus, vous allez travailler l'équilibre dans la tête. Ce que je te propose, c'est que toi, tu peux le faire peut-être de profil pour qu'on voit bien la caméra, et puis moi, je le fais avec toi pour m'entraîner. On est parti vers l'arrière. D'accord. On fait un grand pas vers l'arrière. On descend le genou au ras du sol sans poser le talon. Tu as la pointe de pied. D'accord. On ramène, on fait la même chose de l'autre côté. Pointe de pied, on descend le genou au ras du sol, et on remonte. Ok. Bon bah super, on sent que ça fait travailler principalement les muscles des cuisses. Les cuisses, les fessiers. Est-ce qu'il faut contracter justement ces muscles pour bien les faire travailler pendant l'effort ? On peut, sur n'importe quel exercice, la contraction volontaire, c'est très intéressant. Une fois qu'on maîtrise bien ça, on contracte un muscle, que ce soit les bras, les jambes, et on va se concentrer dessus pour le contracter encore plus que ce qu'on voudrait. Ok. Je veux bien qu'on réessaye, comme ça, j'essaie de contracter tous les muscles de mes jambes pour sentir la différence justement. On refait la même chose. Ok. Donc vers l'arrière, la pointe de pied, on trouve son équilibre, on descend et on contracte au moment de remonter. Ouais. Voilà. On serre un peu les fessiers pour augmenter l'effet. C'est ça, là on le sent beaucoup mieux, ouais. Ouais. Ok, donc comme ça on travaille vraiment et les fesses et les cuisses dans le même exercice. Exactement. Bon bah merci beaucoup JB. Oui, je t'en prie. C'est top, tous ces petits conseils. On vous a préparé la fiche pratique à télécharger sur mon site internet. Pourquoi je dis ? C'est pareil parce que vous pouvez visionner une vidéo précédente, pareil, des exercices sportifs pour cibler l'amincissement au niveau du ventre pour ceux qui ont tendance à prendre du poids plutôt au niveau du haut du corps. Donc le site internet de JBB ? Toujours le même, www.jbb.coach. Ok, super. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt et en attendant, régalez-vous bien ! Ciao ! Abonnez-vous ! Bienomin' 01 Bonjour ! Bonjour ! Ciao ! Bonbonnemente ! ondancee Sous-titrage FR ?